... Ça marche pas, mais vous m'entendez. Non, c'est parce que je parle. Maintenant, ça marche. Mais avant, je parlais fort, c'est pour ça. Alors, j'espère que vous avez passé un bon après-midi, que vous êtes plein de force, d'énergie, pour pouvoir quand même suivre quelque chose. Alors, entrons dans le sujet. Je vous pose déjà tout de suite une question. Si je vous dis gestion chrétienne de la vie, qu'est-ce que vous me dites ? L'argent. Voilà, l'argent, le temps. OK. Bon, vous ne sortez pas de la moyenne, donc c'est bon. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir, cet aspect, ce sujet, avec les enfants ? Eh bien, justement, la gestion chrétienne de la vie, le dit dans son titre, enfin, dans les mots qui sont là, on parle de gestion, on parle de gestion avec un adjectif, donc la gestion chrétienne, et on parle de vie. Alors, ce n'est pas la gestion chrétienne de la vie, mais on ne concerne pas seulement les adultes, mais ça concerne les enfants, ça concerne justement tout le monde, tous ceux qui sont en vie. Alors, disons que, ça marche ? Oui, voilà. Alors, moi, le titre que j'ai mis de mon sujet, c'est justement, être de bons administrateurs pour Jésus. et la gestion chrétienne de la vie enseignée aux enfants. Pourquoi parler de gestion chrétienne ? Alors, l'idée, c'est, si on veut avoir de bons adultes fidèles administrateurs, il faut commencer avec les enfants. Mais qu'est-ce qu'on doit administrer ? Et pourquoi parler de gestion chrétienne aux enfants ? Tout d'abord, parce que les enfants vivent dans un monde, on est dans un monde très matérialiste et très consumériste. On dit, hein, consumériste, ça se dit. Et les enfants sont bombardés, justement, de messages qui apportent souvent un sentiment de droit. C'est mon droit d'avoir ça. C'est mon droit de recevoir ce que je reçois, etc. Et les enfants, quand ils reçoivent trop, il y a aussi une idée de manque de satisfaction envers la vie. Comme tout m'est donné, tout est gratuit, tout est là. moi, je manque un peu d'appréciation de ce que j'ai. Et les enfants des sociétés modernes sont toujours plus ennuyés parce que, justement, comme ils ont tout, ils ne doivent pas se battre pour avoir à manger, ils ne doivent pas se battre pour aller à l'école, ils ne doivent pas se battre. Donc, ce sont des enfants qui vivent et qui, donc, pour chercher des émotions, ils vont chercher autre chose. Et quelquefois, c'est justement la raison pour laquelle nos enfants des sociétés modernes tombent dans de mauvaises habitudes. Donc, il y a... La gestion chrétienne de la vie encourage une attitude de gratitude. Rien n'est donné pour acquis. Ce que je reçois, ce que j'ai, je le reçois parce que quelqu'un me l'a donné. Alors, ce n'est que les parents, mais c'est au moins, justement, quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et ça, c'est la première chose qu'il faut que les enfants apprennent. Donc, il s'agit d'enseigner des valeurs pour qu'ensuite, sur ces valeurs, on puisse baser et construire le reste de la vie. Alors, le plus tôt, on commence et le plus, ces valeurs seront appréciées et serviront de base, justement. Une autre raison, c'est, justement, que les enfants forment les habitudes concernant le partage en général, donc être généreux. Il se fait entre 6 et 10 ans. Et si vous regardez à l'école du sabbat, on enseigne à cette tranche d'âge, justement. Je ne sais pas s'il y a en français une chanson comme ça, mais en italien, il y a justement « J'ai deux petites poupées et je veux t'en donner une. » Voilà, j'ai deux jouets, voilà. Donc, c'est à cet âge-là qu'on enseigne la générosité parce que c'est vrai que l'enfant, chaque être humain, par sa nature, a tendance à être égoïste. Donc, il a tendance à tout centrer sur soi-même. Alors, à ce moment-là, les enfants forment des habitudes et il faut les aider à comprendre que si j'ai quelque chose, c'est aussi pour être généreux et pour partager avec les autres. Encore une autre raison pour laquelle parler de gestion chrétienne de la vie, c'est que les enfants doivent savoir que Dieu les a bénis avec de nombreux dons et talents. et tout ce qu'ils possèdent et ce dont ils ont besoin. Et chacun a sa façon et chacun selon ses capacités. Et donc, que les enfants puissent mettre à profit ces talents. On a dit dans le projet des Faith Shapers, il faut aussi que les enfants puissent mettre en avant leurs talents et leurs dons, pouvoir participer. Donc, si on leur enseigne aussi comment les développer, c'est un avantage pour eux. Et ensuite, nous voulons aussi que les enfants apprennent que la gestion chrétienne de la vie, c'est adopter un style de vie. Je vous ai posé un piège en vous demandant justement qu'est-ce que vous pensez quand on parle de gestion chrétienne de la vie. Parce que souvent, dans l'idée adventiste, malheureusement, c'est justement la gestion de l'argent et du temps. Ça s'arrête là. Tandis que dans le concept réel, le premier objectif de la gestion chrétienne de la vie, c'est justement la question de la gestion qui est importante. Et on gère beaucoup de choses. C'est vrai, on gère l'argent et on gère le temps. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut gérer. Et c'est important de le faire savoir aux enfants. Je peux gérer mes forces, je peux gérer mes dons, je peux gérer mes sentiments. On gère beaucoup de choses. Toute notre vie se construit sur la gestion et sur la mise en place. Donc ça devient un style de vie. Et être un disciple est un style de vie. Donc la gestion chrétienne de la vie est tout à fait en accord avec le fait d'être un disciple. Parce que quand je veux suivre Jésus, je dois avoir la capacité de gérer ce qu'il m'a donné, ce qu'il me confie à tous les niveaux. Quelques concepts de base de gestion chrétienne pour les enfants bien sûr. Alors la première chose c'est aider les enfants à voir les nombreuses bénédictions que Dieu leur a accordées. Enseigner aux enfants à être, à apprécier régulièrement, je dirais quotidiennement, ce qui s'est passé dans la journée en disant qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui dans ta journée ? Est-ce que tu as vu Dieu agir dans ta vie ? Et ça porte à penser, à dire, ben voilà, je ne suis pas là par hasard, je fais partie d'une grande histoire comme on disait ce matin. Ensuite, c'est une façon d'enseigner aux enfants à être reconnaissants justement de ce que Dieu leur a donné et des bénédictions reçues. Et ça se connecte avec une vie de disciple où on reconnaît qui est notre maître, on le suit, on apprécie ce qu'il nous apprend et on apprécie ce qu'il nous donne. Donc la gestion, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec d'abord ce que je reçois. savoir apprécier ce que je reçois d'abord parce que je reçois beaucoup. Ensuite, c'est important de montrer aux enfants comment une gestion chrétienne fidèle et responsable a permis à notre Église de se développer. Alors là encore, on parle de gestion chrétienne fidèle et responsable. Ce n'est pas seulement l'argent, bien sûr, la fidélité dans la restitution des dîmes et des offrandes a contribué, bien sûr, et contribue mais c'est seulement une toute petite partie de la gestion chrétienne de la vie. La première chose, c'est être fidèle et responsable. Je suis fidèle et responsable aussi en mettant à profil les dons que Dieu m'a donnés dans la communauté, dans l'Église, dans la famille. Ça fait partie de ma responsabilité, de ma gestion comme chrétien. Quelques autres concepts de base, aider les enfants au corps à reconnaître que la gestion chrétienne est quelque chose que nous faisons tout le temps. Comme je vous disais, ce n'est pas seulement apporter les dîmes et les offrandes et venir à l'Église ou bien chanter un chant. Tout le temps, chaque moment de notre vie, nous gérons quelque chose et nous pouvons le faire de la meilleure façon possible si nous sommes connectés et nous apprenons à être connectés avec le Seigneur qui nous apprend justement à gérer de notre mieux possible. Chaque décision que nous prenons à propos justement de notre temps, de nos biens, est une décision de gestion chrétienne. Tout ce qui nous entoure, quand nous prenons une décision, nous sommes en train de faire de la gestion. Donc c'est le quotidien, c'est le jour le jour. Et en fait, pour être de bons administrateurs, nous sommes responsables de tout ce qui est autour de nous. Ce n'est plus seulement de l'argent, ce n'est plus seulement le temps, mais c'est tout ce qui est autour de nous. Alors nous allons le voir de façon plus précise. Tout d'abord, le premier aspect pour lequel je dois être un bon gérant. Alors oui, pardon. Aider les enfants à reconnaître la joie qui dérive d'une bonne gestion chrétienne. Donc si je gère bien, j'en ai du profit. Quand on parle de gestion, si vous parlez du point de vue économique, si on gère bien, on a du profit. C'est la même chose. Mais on ne gère pas de l'argent seulement, on gère justement notre vie. Alors la façon de bien gérer notre vie nous permet d'avoir un profit. Alors regardons justement la première chose, c'est la gestion chrétienne de mon corps. Ça veut dire que mon corps m'a été donné, il m'a été donné par Dieu et je dois avoir besoin de ce corps. Il y a beaucoup de choses que je peux faire pour avoir soin de ce corps. Tout d'abord, en ayant un régime alimentaire sain, ça part tout ensemble. Ce n'est pas seulement ne pas manger certaines choses et ne pas boire d'autres choses, mais c'est vraiment avoir un régime alimentaire avec une gestion globale, un respect total de mon corps, avec le respectant son besoin de soleil, son besoin d'air, son besoin d'eau, l'abstention justement de consommation de certaines choses qui est une partie seulement de ça. Un sommeil adéquat, c'est important de dormir suffisamment. Ça, c'est important de le faire comprendre aux enfants. Une confiance en Dieu. Être un bon gérant, c'est savoir faire confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui peut me donner la tranquillité, la sérénité pour affronter mes journées, pour faire face à mes journées et le faire de la meilleure façon possible, sans stress. Aujourd'hui, la chose qui tue le plus les gens, c'est le stress. Ce n'est pas autre chose. C'est le stress. Le stress est la cause de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies. Et nous devons enseigner à nos enfants à être capables de faire le point de leur journée, de dire, là, il faut que je m'arrête. C'est trop. Mais en tant que parent, quelquefois, nous sommes tellement pris. Moi, je suis la première, je me dis, je suis tellement stressée, je devrais quelquefois ralentir. Et je me rends compte que c'est vrai. Je ne fais pas du bien à mon corps. Et alors, en ne faisant pas du bien à mon corps, en fait, je n'honore pas mon Dieu qui me l'a donné. Alors après, comment je peux faire ? Je ne veux pas toucher de corps sensible, mais comment je peux faire pour demander à Dieu de me donner la santé si moi, je ne fais rien pour garder cette santé ? Donc, c'est important que nous soyons en premier de bons gérants de notre santé, de notre vie. et bien sûr, l'exercice physique. Si vous regardez ces différentes étapes, ce sont celles qui sont dans le projet Celebrations, qui est, disons, le nouveau projet de la gestion chrétienne de la vie, justement, de projet pour les enfants aussi, où on enseigne à avoir un impact sur notre, disons, sur notre corps à 360 degrés. Donc, dans différents aspects, sous différents aspects. Il est en préparation, le matériel. Déjà, en anglais, il existe, on est en train d'essayer de le faire en français aussi. Alors, première gestion dont je suis responsable, mon corps. Essayons de voir la deuxième chose pour laquelle je peux être responsable. et c'est ma maison. Je fais partie d'une famille et je vis dans une maison. Donc, en étant un bon administrateur, je dois être capable de prendre soin de ma chambre et de mes effets personnels. Je dois être un enfant qui sait mettre en ordre sa chambre, qui sait mettre en ordre les choses comme il faut. Là, je ne veux pas faire, disons, donner trop de force aux parents qui vont dire, tu as vu, tu dois être un bon gérant, là. Mais c'est vrai qu'en tant que parents, nous avons le devoir d'enseigner à nos enfants à avoir de l'ordre, à avoir de la propreté, être propre dans mon corps mais aussi dans ma chambre, dans mes effets personnels. Ensuite, peut-être dans ma maison, il y a des animaux domestiques. Alors, c'est aussi quelque chose dont moi, je peux être un bon gérant. Je dois m'occuper des animaux domestiques. Je dois avoir soin d'eux. Et ensuite, comme je ne vis pas seule et je fais partie d'une famille, cette famille a besoin de moi. Alors, ça pourrait être d'aider dans les tâches domestiques. Ce n'est pas seulement ma chambre, mais aussi la maison dans laquelle je vis. Aider maman à laver les assiettes ou aider papa à arroser, etc. Ça, ça fait partie de ma gestion chrétienne de la vie. Et ensuite, prendre soin des personnes de la famille. Papa, maman qui pourraient avoir besoin, un grand-parent, un oncle, une tante, quelqu'un de ma famille qui peut avoir besoin de moi parce que moi, j'ai plus de force, parce que moi, je vois un peu mieux, etc. Donc, ça, c'est une deuxième étape dans laquelle un enfant pourrait apprendre à dire je suis le gérant de ce que Dieu m'a confié. Mon corps, ma maison. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles on pourrait avoir à faire. Et bien sûr, une gestion chrétienne de mon église. On parle de communauté, je fais partie de cette communauté. Alors, de quelle façon, moi, je peux être un bon administrateur et un bon gérant ? Tout d'abord, en participant aux activités de l'église, en donnant ma petite contribution. Si je viens à l'église et j'allume la lumière, je permets aux autres de voir leurs livres, de prendre note, etc. Et moi, j'ai contribué en une toute petite partie, mais j'ai contribué au bien-être de cette communauté. Ensuite, avoir soin des personnes, donc peut-être visiter les malades, s'asseoir à côté de quelqu'un qui est seul, envoyer des cartes à ceux qui ne viennent plus à l'église ou qui ne viennent pas à l'église. Ça, c'est gestion chrétienne de la vie. C'est tout simple, c'est quelque chose que nous pouvons faire, c'est quelque chose qui est à la portée de chaque enfant, mais ça veut dire avoir soin et avoir de l'attention pour les personnes qui sont autour de nous, dans notre communauté de foi. Alors, on a dit gestion de mon corps, ma famille, ma communauté et quoi encore ? Dans mon église, c'est là seulement que nous parlons d'argent. Alors, moi, je fais partie d'une communauté et en gérant bien justement les biens que j'ai, je deviens un fidèle administrateur de l'argent qui m'est donné. et c'est important de l'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge. Alors, je sais que vous avez, je ne sais pas où est la petite enveloppe, elle est là. Vous avez ici, dans vos églises, vous avez pour les enfants une enveloppe spéciale pour les dîmes et c'est très bien. J'ai vu qu'elle est en dessinée. Alors, je ne sais pas si les enfants ont aussi l'occasion de la colorer. Ça, c'est bien. Donc, ça devient très personnel après et je trouve que c'est très joli. pour enseigner aux enfants la générosité justement mais surtout à être capable de faire une gestion bien pensée de ce qui est leur, de ce que sont leurs biens et donc l'argent qu'ils possèdent. Dans une autre, dans une autre division, ils ont aussi fait comme une sorte de pochette et malheureusement, j'ai oublié de la porter. Et dans chaque pochette, il y a donc mon argent de poche, donc l'argent pour que je dépense pour moi-même, il y a l'argent pour les cadeaux que je veux faire, l'argent pour un projet spécial et l'argent aussi la dîme et les offrandes. Donc, c'est chaque petite poche que l'enfant décide de mettre. il peut l'accrocher à la porte de sa chambre et quand il reçoit de l'argent, il décide comment distribuer son argent en disant voilà, ça c'est mon argent de poche, ça c'est pour les dîmes et les offrandes, etc. Si on l'apprend dès qu'on est enfant, on reste avec cette idée et on grandit et on continue à être justement de fidèles administrateurs de l'argent que Dieu nous a donné. La dîme, ce n'est que le 10% de l'argent qu'on reçoit et les offrandes sont volontaires. C'est important de leur faire comprendre ça aussi. Il y a une très jolie histoire que j'aime beaucoup raconter d'un petit garçon justement qui avait entendu parler de qu'est-ce que ça voulait dire la dîme et le pasteur c'était dans une ils habitaient dans une île un peu comme ici et le pasteur avait expliqué c'est comme si quand tu as 10 fruits et bien un fruit est pour Jésus et les autres 9 sont pour toi et puis le petit gamin le samedi d'après il est arrivé avec un grand poisson et il l'a mis dans le panier pour les dîmes et alors le pasteur lui a dit waouh tu as pris 10 poissons et le petit garçon il a dit non ça c'est le premier les autres 9 j'irai les pêcher après mais je trouve ça merveilleux parce qu'il n'a pas attendu de prendre les 10 poissons pour apporter la dîme à Dieu il avait exactement bien compris qu'est-ce que ça voulait dire que d'abord c'est Dieu en premier et après le reste viendra et c'est je trouve très beau que les enfants puissent nous enseigner ce genre d'attitude envers Dieu donc voilà je disais prévoir des enveloppes spéciales et c'est ce que vous avez c'est très bien je suis très contente si je me permets de l'emporter je vais l'utiliser pour d'autres unions qui pourraient prendre justement l'idée et le développer dans leur langue alors nous avons dit mon corps ma famille l'église ou encore je peux être un bon administrateur à l'école dans mon quotidien de la semaine alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire avoir soin et me préoccuper de mes camarades être un bon camarade avoir soin des bâtiments scolaires respecter la propreté respecter aussi le matériel scolaire aider peut-être dans l'entretien le nettoyage quand il est temps la fin de la journée peut-être aider la maîtresse à ranger à mettre en place malheureusement je ne sais pas comment est la réalité dans votre dans votre environnement ici mais dans certains endroits il y a vraiment les enfants qui sont toujours moins respectueux de ce qui est le bien commun donc en général on a tendance à casser les bancs à casser les chaises à faire des gribouillis partout alors là aussi en tant qu'enfant qui a disons un rapport avec Jésus un enfant qui suit Jésus et bien il aide ses camarades à ne pas être ne pas avoir ce genre d'attitude et leur suggère d'avoir une autre une autre attitude tant envers d'autres camarades par exemple moi j'ouvre une petite parenthèse dans l'idée de se préoccuper de ses camarades et d'être un bon gérant il y a tout l'aspect de ce qu'on appelle en anglais le bullying qui est le harcèlement le bisutage scolaire c'est une plaie sociale je ne sais pas quelle est la situation ici mais sachez que c'est c'est vraiment une situation qui est dévastante pour beaucoup d'enfants il y a des enfants qui arrivent au suicide à cause de ça alors en tant que bon administrateur mon devoir est aussi de faire attention à ce que si des camarades subissent quelque chose je dois les aider à pouvoir parler avec quelqu'un et surtout de ne pas être moi un harceleur parce que malheureusement ça peut arriver aussi on a tendance à se moquer de quelqu'un ça paraît anodin mais ce n'est pas juste de se moquer de quelqu'un et en général on se moque des personnes qui sont le plus sensibles et qui souffrent beaucoup alors moi comme enfant qui croit en Jésus et qui veut aider Jésus qui veut être un bon gérant je regarde autour de moi et je remarque et si quelque chose ne va pas et bien je parle je me mets du côté des enfants qui ont besoin de mon soutien ça c'est une façon d'aider et de gérer de vivre quelque chose de concret dans mon quotidien alors on continue ça s'élargit peut-être encore un peu effectivement oui parce que je peux avoir de la gestion chrétienne dans ma communauté c'est-à-dire dans le monde qui est dans la ville donc peut-être contribuer à embellir mon quartier ou ma ville par une action spéciale planter des fleurs ou bien nettoyer ramasser les déchets organiser une récolte de quelque chose spécial etc donc nettoyer les ordures pourquoi pas planter des fleurs justement des arbres avoir soin de ce que Dieu a créé donc avoir soin des arbres avoir soin des fleurs ne pas arracher les fleurs etc ça ça fait partie de ma gestion fidèle de la vie et utiliser des matériaux recyclables je ne sais pas comment vous êtes organisés ici en fait de recyclage et d'environnement du respect de l'environnement parfait donc enseigner aux enfants que leur petit geste est quelque chose qui est déjà un grand geste souvent on a tendance à dire oh oui si je jette là comme ça ça va pas personne ne va le voir ou bien ça va pas être là mais si tout le monde pense comme ça et bien on ne change rien alors toujours penser moi tout seul je suis la goutte dans l'océan mais plusieurs gouttes ensemble forment l'océan c'est moi tout seul je peux faire la différence c'est fondamental ne jamais penser oh oui tout le monde fait comme ça tout le monde a toujours fait comme ça ça c'est pas une gestion correcte la gestion correcte c'est de dire je suis responsable et je rame à contre-courant si nécessaire parce que je veux être correcte dans ce qui est l'administration des choses qui sont autour de moi et on élargit encore un peu parce qu'il y a la gestion chrétienne de mon pays qu'est-ce que je peux faire pour mon pays oh là là c'est grand mon pays et bien je peux respecter les lois je peux payer les impôts alors c'est peut-être pas pour les enfants mais quand les enfants entendent papa et maman se plaindre parce qu'il faut payer les impôts ou bien ils entendent que peut-être oh on peut éviter de payer les impôts ou on peut éviter de respecter des lois c'est quelque chose qu'on enseigne et la prochaine fois quand on devra dire à nos enfants de respecter quelque chose comment on va pouvoir leur demander si nous en premier en tant que parents nous n'avons pas respecté quelquefois je taquine un peu les papas ou les mamans enfin je les quand on va dans la on voit on conduit et il y a les radars il y a certaines personnes qui ont le détecteur de radar alors ils foncent et après il y a le détecteur de radar alors ils ralentissent alors quand on a un enfant dans la voiture qu'est-ce qu'on lui apprend comme ça ? à tricher on lui apprend que une loi est faite pour être contourné et les enfants apprennent très vite le bon et le mauvais donc il faut qu'on soit responsable et si on veut que nos enfants respectent ce que nous leur enseignons en premier nous devons respecter ce que nous voulons leur transmettre ensuite on peut prier pour les responsables du gouvernement c'est dit dans la Bible combien d'entre nous le faisons réellement même avec nos enfants dans l'église quand nous faisons des sujets de prière est-ce que nous aidons les enfants à penser les gouvernants ils mettent des lois prier pour les décisions qu'ils prennent c'est quelque chose qui permet encore une fois de faire partie intégrante de la vie qui est autour de moi et puis aider justement à protéger la beauté des parcs nationaux la beauté de l'environnement respecter ce que j'ai parce que c'est un bien commun qui permet à tout le monde de profiter de quelque chose de bien et puis encore ça s'élargit parce que je peux avoir la gestion chrétienne de ma planète malheureusement en tant qu'adventiste nous avons un défaut nous nous déclarons fortement et je répète fortement créationnistes mais nous sommes très peu responsables de l'environnement parce que nous pensons je suis désolée ça ça me désole beaucoup mais nous pensons que oh Jésus va revenir et va tout remettre en ordre donc il n'y a pas besoin d'être responsable de l'environnement ça va tout être détruit donc autant ne pas faire attention on est responsable quand Dieu a créé le monde il a donné en gestion à l'homme tu géreras et nulle part vous pouvez lire la Bible de début à la fin et recommencer de la fin au début vous ne trouverez nulle part où Dieu a dit à l'homme maintenant tu n'es plus responsable tu ne dois plus la gérer il n'y a nulle part où c'est écrit donc ça veut dire que comme il l'a dit au premier jour si nous on croit fortement à la création si on croit qu'on a été créé par Dieu on doit continuer à travers aussi le respect de l'environnement à respecter cette création et en tant qu'adventistes nous devons être peut-être les premiers dans l'environnement et nous nous sommes fait dépasser beaucoup par d'autres alors que nous devrions être les premiers en première ligne et dire voilà il faut respecter l'environnement il faut respecter ce que Dieu a créé alors voilà comment on peut gérer être un gérant de ma planète aider à faire face aux problèmes de famine aux inondations à la sécheresse mais comment ben voilà quand il y a quelque chose qui arrive donner ma contribution si je ne peux pas directement comme on disait peut-être dire ben voilà comme ce matin Julie avait présenté son petit-fils qui avait donné des jouets pour pouvoir les donner aux enfants qui avaient eu une inondation ils avaient tout perdu ça c'est une façon peut-être de soutenir ensuite aider à protéger les animaux en voie d'extinction il y en a ils ont été créés par Dieu et ce n'est pas parce qu'ils sont en extinction qu'ils ne sont pas utiles ils ne sont pas nécessaires donc là encore responsabiliser nos enfants et à prendre position et à peut-être être en première ligne devant les gouvernements et dire nous devons changer les choses il faut que nos enfants apprennent aussi à prendre courage à parler si vous cherchez sur internet sur Youtube vous allez chercher le nom la jeune fille qui a la jeune fille qui a qui a fait taire comment c'est le nom elle s'appelle Suzuki je crois cette jeune fille elle avait 12 ans et elle a parlé à l'ONU cette jeune fille de 12 ans a eu le courage de parler devant tous les représentants du monde pour leur dire vous êtes responsable de la planète dans laquelle nous vivrons dans 20 ans ceci s'était passé je crois dans les années 80 elle est grande maintenant c'est une disons une soutenue combattante vraiment convaincue encore aujourd'hui pour la sauvegarde de la planète elle avait 12 ans quand elle a commencé nos enfants pourraient aussi eux aussi avoir cette possibilité de dire voilà moi je défends la planète parce que je crois qu'elle a été créée par Dieu et je veux qu'elle soit respectée et encore aider à avoir soin de la terre des plantes des fleurs respecter ce qui est autour de nous et ça s'élargit encore la gestion chrétienne de mon univers comment ? en connaissant déjà ma planète et ses difficultés vous avez remarqué peut-être pas ici parce que vous vivez vraiment dans un paradis mais là où je viens on a des problèmes sérieux il y a le trou de l'ozone qui fait vraiment des ravages on a les glaciers qui fondent on a la baisse de température mais on se rend pas compte parce que c'est on se dit bon c'est un mauvais hiver qui a passé mais si on y pense vraiment la planète est en train de souffrir tout ce qui se passe tout ce qu'il y a autour de nous c'est parce que vraiment on est en train de la mettre en difficulté cette planète alors peut-être connaître aussi les étoiles parce qu'en regardant les étoiles je me rends compte de combien infiniment petit je suis mais combien infiniment important je suis pour le Dieu qui a créé ces étoiles et apprécier et apprendre le nom et choisir une étoile et dire voilà cette étoile c'est la mienne et la regarder et dire merci Seigneur parce que c'est toi qui as créé cette étoile et tu m'as fait et puis connaître aussi le soleil les planètes pour pouvoir jouer de façon intelligente de la création de Dieu essayez d'aller regarder je donne cette idée aux enfants qui sont présents aller faire la recherche sur internet et aller chercher la plus petite planète enfin et le plus petit la plus petite cellule qui existe sur notre terre et vous verrez la dimension et vous vous rendrez compte de combien grand nous pouvons être par rapport aux petits au micron qui sont autour de nous mais combien petit aussi nous pouvons être par rapport à notre univers et tout ça tout ça a été mis en place par notre Dieu et tout ça est géré par notre Dieu et tout ça a été donné en gestion à chacun d'entre nous c'est beau de voir combien Dieu a confiance en nous parce qu'il nous donne les choses en tant que parents nous ne donnons pas des choses fragiles à nos enfants parce qu'ils disent oh mais tu vas la casser Dieu il fait confiance et il dit non je te la donne quand même peut-être tu vas un peu l'abîmer mais ça fait rien mais je sais que je peux te faire confiance parce que tu m'aimes et tu voudras bien prendre soin de ce que je te donne alors je suis un bon gestionnaire un bon manager de ma vie parce que à travers ceci moi j'honore Jésus et de cette façon je peux aimer justement le Seigneur mon Dieu de tout mon coeur de toute ma pensée de toute mon âme ça revient avec Deutéronome 6 tiens ça rejoint l'être un disciple ça rejoint ce que Dieu dit ça fait partie de ma vie c'est mon modèle c'est mon style de vie tout ce qui est autour de moi montre et la façon dont je me rapporte à tout ce qui est autour de moi en partant de mon corps et tout le reste montre comment moi j'aime le Dieu qui m'a créé alors un bon administrateur honore le Dieu qui l'a créé pour terminer je voudrais raconter l'histoire de cette petite fille c'est Lassie Lassie Pope je ne sais pas si vous en avez entendu parler quelqu'un a entendu parler de Lassie c'est c'est une c'est une histoire que j'ai lue sur sur le journal elle a paru sur les journaux en tout cas américains mais quelque part aussi ils ont été reportés sur les journaux européens ça s'est passé novembre dernier cette petite fille elle a 5 ans c'est la fille la plus gâtée en absolu qui puisse exister sa maman était une star enfin une vedette de cinéma enfin pas de cinéma mais modèle de oui photomodèle et alors elle a plein d'argent bien sûr elle a 3 enfants et cette petite c'est la petite dernière donc la super gâtée et vous la voyez près d'une voiture c'est la voiture le cadeau d'anniversaire il avait coûté 1500 dollars cette voiture pour la petite fille de 5 ans la maman avait organisé une fête d'anniversaire et vous voyez là dans la photo les petits amis les petits copains pour cette fête d'anniversaire et là si en regardant une émission de télé sur les problèmes des enfants qui perdent leur papa à cause du cancer les mamans à cause du cancer ou même des enfants qui souffrent à cause du cancer a vu l'émission elle en a été tellement touchée la maman raconte qu'elle a commencé à pleurer du début à la fin parce qu'elle était extrêmement sensible justement à la douleur et à la difficulté que ces enfants devaient vivre parce qu'aussi ils se retrouvaient sans moyens alors elle a dit à sa maman maman il y aura mon anniversaire et bien il y a eu mon anniversaire ce que je veux faire je veux vendre je veux récupérer l'argent de tous mes cadeaux d'anniversaire et je veux je veux l'envoyer cet argent pour cette association pour permettre à des enfants d'être heureux malgré les difficultés malgré la souffrance qu'ils doivent vivre une petite fille de 5 ans la maman a dit j'étais époustouflée elle a tout cette petite personne ne lui a enseigné la générosité mais elle l'avait dans le coeur alors je pense que si nos enfants auxquels nous enseignons la générosité d'autant plus peuvent être généreux et peuvent être sensibles vers les besoins des autres ça c'est être de bons gestionnaires de ce que le Seigneur m'a donné et qui me permet justement de vivre et de profiter de tout ce qui est autour de moi alors je vous souhaite d'être de bons administrateurs de continuer à être de bons administrateurs et d'aider vos enfants à être aussi à leur tour de très bons administrateurs parce que c'est ce que le Seigneur nous demande en tant que ses disciples que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse